En ce moment, il y a tout un délire autour des backrooms. Ces couloirs sans fin qui peuvent cacher quelque chose de flippant derrière. Beaucoup de courts-métrages reprenant le concept sortent sous la forme de fan-footage, le but étant d'immerger le spectateur le plus possible pour mieux le faire stresser ensuite. Du coup, j'ai eu comme des flashbacks genre vétérans du Vietnam. Et je me suis rappelé de cette mode horrible du fan-footage au cinéma qui a duré une bonne décennie mine de rien. Je pense donc qu'il est temps de parler de ma plus grande némésis du cinéma. Non, je ne vais pas trop aborder Paranormal Activity, j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous êtes content que la mode du fan-footage soit terminée ? Alors déjà, il faudrait définir ce qu'est le fan-footage, parce qu'apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Fan-footage signifie littéralement image trouvée. Et si on prend ce terme mot pour mot, beaucoup de films qui sont instinctivement associés à ce genre ne devraient même pas en faire partie. Sauf que lorsqu'on dit ce terme, on parle en général de films en caméra subjective. C'est-à-dire à long-métrage tourné intégralement avec un moyen de filmer qui appartient à la diégèse du film. Une caméra à la première personne, quoi. C'est pour ça que par souci de fluidité et de compréhension pour cette vidéo, ça va englober aussi les documentaires, les fictions tournées sous forme de documentaires, ou les screens computer film, qui pour moi sont des alternatives très similaires au fan-footage, utilisant au fond le même procédé. Donc voilà, je vais dire fan-footage constamment, histoire d'être compréhensible. Mais dites-vous qu'on parle surtout de films où la caméra qui filme existe vraiment... dans le film. Ça fait beaucoup de fois le mot film. Mais il faut savoir que ce terme a une autre signification, bien plus obscure, consistant juste à récupérer des morceaux de films déjà existants pour fabriquer un autre film. On peut citer par exemple les derniers films de Jean-Luc Godard, ou la fameuse suite du jeu de la mort qui récupère des images des anciens films de Bruce Lee qui étaient déjà décédés depuis longtemps, pour faire croire qu'il est encore vivant. J'aimerais bien savoir pourquoi sa mort fut si brutale. Shonko était fort physiquement et d'une très bonne nature. Mais c'est bon, j'ai dit que je m'énerverais pas aujourd'hui. Mais cachez, où ils sont ? Donc pour en revenir au sujet qui nous intéresse, en 1980, un film va provoquer un petit tremblement de terre dans le monde cinématographique et faire scandale. Il s'agit de Cannibal Holocaust. Non seulement le film montrait des images d'une violence inouïe, enfin, pour l'époque, mais en plus, la seconde partie du film montrait les rushs d'un tournage qui se concluait par un bain de sang. Et beaucoup ont cru que c'était vrai, que les gens que l'on voyait se faisaient réellement tuer. Alors si aujourd'hui, la superchure est évidente, d'autant que la première partie du film est tournée de manière classique, à sa sortie, le long métrage est allé jusqu'à provoquer la colère de la justice. Au point que le réalisateur a dû prouver que les acteurs étaient bien vivants et que tout n'était que trucage devant les tribunaux. Sans doute le procès le plus gênant de l'histoire. Non, je les ai pas tués ! Provez-le ! Bah, ils sont là ! Cependant, le procédé avait fonctionné. Le film s'était vendu pendant sa promo sur le fait que les images étaient potentiellement vraies. Et le résultat est allé au-delà des espérances. Voir même trop loin. Il faudra attendre 20 ans plus tard avant que cette stratégie marketing ne fasse son retour. Le projet Blair Witch. Le long métrage sort au moment où Internet commence à prendre de l'ampleur. Et la diffusion de rumeurs faisant croire que le film était un réel documentaire a beaucoup contribué à son succès. Sans passer par les tribunaux cette fois, heureusement, la sauce prend. Le public est curieux, même si le film va fortement diviser. Mais le procédé semble être un coup d'essai qui ne donnera pas suite à d'autres projets similaires. L'industrie se doutant bien que le public ne sera pas dupe la prochaine fois et que retenter un coup de ce genre ne marchera pas une seconde fois. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la suite prend le parti pris de ne pas être un fan-footage. C'est seulement à la fin des années 2000 que la mode va doucement mais sûrement s'installer comme étant un outil efficace en termes d'immersion. Si des films comme Rake, Diary of the Dead ou Cloverfield ont ouvert la voie, c'est incontestablement le succès planétaire de Paranormal. Activity qui a définitivement allumé la mèche. Une mode qui démarra en 2007 pour mourir en 2016 avec la sortie du troisième film Blair Witch grosso merdo. Dans ma vidéo sur Making-Off, j'ai déjà dit plus ou moins quel était mon problème avec le fan-footage sans développer plus que ça parce que je savais que j'en reparlerais un jour. Et dites-vous que pour cette vidéo, j'ai dit regarder plus de 50 fan-footage. Alors si vous me demandez comment je vais après une telle épreuve, dites-vous que ça va. Bon, j'ai juste un peu mal quand je ris, sauf que moi, je ris jamais. Soyons clairs, je ne déteste pas le procédé en soi. Je déteste juste ce qu'on en a fait. Parce que le fan-footage était la méthode la plus accessible pour les cinéastes médiocres. Il n'y avait pas besoin d'avoir un don particulier pour la mise en scène car tout est cru dans ce genre-là. Donc littéralement, n'importe qui peut faire du fan-footage, donc n'importe qui s'y est mis. Moi qui peux avoir mal à la tête facilement si la caméra bouge trop ou que le montage est trop rapide, je vous laisse deviner ma réaction quand je vois la plupart des fan-footage. L'image trempe sans arrêt, on se tape de la chique qui cam tout le long et ce n'est pas du tout agréable à l'œil. En vrai, plus besoin de savoir filmer à ce stade. J'ai toujours adoré regarder un film avec un sac à vomi à portée de main. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais en même temps, c'est pas le but d'un fan-footage d'être agréable à l'œil. Je le sais. Et c'est pour ça que je n'aime pas ça. Du coup, tu ne trouveras quasiment jamais de beaux plans là-dedans. Et moi qui aime le cinéma aussi pour le visuel que ça peut apporter, je suis surtout agacé de voir des longs-métrages qui ont la gueule du film de vacances de mes petits cousins. Mais c'est malheureusement obligatoire pour une raison. L'immersion et le réalisme. Et c'est avec ces points qu'on va souvent juger de la qualité d'un fan-footage, en oubliant au final tous les critères cinématographiques. Parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Le shaitan qu'a tout déclenché par Unormal Activity n'a clairement aucune qualité sur la forme. Les acteurs sont la ramasse, la musique, bah, il n'y en a pas, et les plans sont basiques. Mais les gens qui ont apprécié soulèvent avant tout l'économie de moyens au service de l'attention. Rien d'autre. Ce qui est assez minime. Il suffit que tu ne rends pas un minimum dans le film et c'est foutu. T'as rien d'autre pour te raccrocher. Et c'est là que le bas blesse. Parce que la grande majorité des films qui ont suivi n'avaient qu'une idée en tête. Devenir le nouveau Paranormal Activity. C'est-à-dire un film qui ne coûte rien, et où il n'y a pas besoin de se passer grand-chose à l'écran. C'est pour ça que le fan-footage contient 95% de films d'horreur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit combler plus d'une heure de film et qu'on n'a pas un rond ? Du remplissage. Très souvent, les films vont mettre un temps fou à démarrer. Avec des scènes de dialogue inintéressantes et inutiles qui n'auraient pas leur place dans un final cut en temps normal. Mais qui sont ici uniquement parce que... Ben, c'est un fan-footage. Putain, mais on s'en branle ! Et lorsque le film nous donne enfin quelque chose, ben c'est déjà quasiment la fin. Provoquant une grosse frustration et donnant l'impression que le film se termine au moment où il devrait commencer. Souvent sur un jumpscare à la con d'ailleurs. Je devrais faire ça pour conclure mes vidéos à chaque fois. Pourquoi je me casse la tête alors que je pourrais faire... Je sais que j'ai dit dans ma vidéo sur It Follows qu'un film ne doit pas tout nous montrer pour ne pas griller toutes ces cartouches. Mais il faut quand même aussi un minimum de matière pour capter notre attention. Et là, ben on sent que ce n'est pas là avec une réelle intention artistique, mais plus en tant que cache-misère. Prenons Grave Encounters par exemple. C'est censé nous montrer un épisode perdu d'une émission sur le paranormal. Avec une investigation dans un établissement hanté qui aurait mal tourné. Je veux être très clair sur ce sujet. Ce que tu veux voir ce n'est pas un film. Ok ? Sauf que le film sait économiser ses effets quand il le faut. Il nous donne suffisamment de grains à moudre pour ressentir de la tension et de l'angoisse. Et même si le film s'emballe de temps en temps... Là, il sait quand s'arrêter pour ne pas partir dans tous les sens. Anecdote, je lui ai montré ce film à mon père en lui faisant croire que c'était une vraie émission de paranormal. Et... Il a eu le doute. Alors que c'est un sceptique en puissance, mais là... Il a quand même douté. Et je pense qu'il aurait été totalement convaincu sans quelques effets cheap. C'est un peu dommage, mais ça ne m'empêche pas de l'apprécier. Pourtant, voilà, le film n'a rien coûté, il est sorti directement en DVD, et je trouve qu'il fonctionne très bien. Car il maintient constamment en haleine, alors qu'il n'en montre pas tant que ça au final. Parce que c'est toute la difficulté d'un fan-footage. Ça a l'air facile au premier abord d'en faire un. Mais il faut quand même une bonne gestion du rythme pour qu'on ne s'ennuie pas, tout en ayant la sensation que ce que l'on voit est réel, entre guillemets. C'est un équilibre délicat que peu de films ont atteint. On se retrouve donc souvent avec des films où il ne se passe rien, et où les personnages vont continuer à filmer bien droit, même quand ils sont poursuivis par un danger. Comme s'ils couraient comme ça, quoi, ce qui n'est absolument pas pratique. Au bout d'un moment, t'as envie de leur dire ? Mais coupe cette caméra, bordel ! Quand tu veux sauver ton cul, bah t'as autre chose à foutre que tenir bêtement ta caméra à une main pour checker si l'image est floue ou non ! Mais surtout, le fan-footage a des codes. Ils sont peu nombreux, mais il faut les appliquer rigoureusement. Et beaucoup de réalisateurs ne prennent même pas la peine de respecter cette base, parce qu'ils s'en foutent. Genre ne pas comprendre que la vision nocturne est verte et pas bleue, foutre des distorsions à tout bas alors que ce n'est pas de l'analogique, ou alors, le pire de tous, oublier qu'il faut que les images qu'on nous montre soient filmées par une caméra qui est censée exister dans le film. Comme par exemple dans Pyramide, Episodes 50 ou Blackstorm, où on va constamment se demander... Qui filme ça ? Des fois, les films vont montrer des points de vue tout simplement impossibles, car il n'y a pas de caméra aux alentours. On se retrouve donc avec des incohérences visuelles tellement énormes et évitables, qu'on se demande alors l'intérêt de faire du fan-footage. Dans Blackstorm, mais c'est juste énorme, quoi ! Parce qu'il y a tellement de changements de plan et de musique pour accompagner l'action, que tu oublies carrément que tu es dans un fan-footage. Ça en fait donc, paradoxalement, le meilleur, mauvais fan-footage. Ce qui, moi, bon, me déplaît pas au fond, parce que j'aime pas ça de base. Surtout que voilà, le film, il tient la route en termes de divertissement. Contrairement à Pyramide ou Episodes 50, qui resterait nul avec ou sans fan-footage. Mais ça aurait été tellement mieux sans cette contrainte absurde, quoi. Tu sens que ça a été imposé juste pour surfer sur la mode. Tourner de façon traditionnelle, merde ! Plutôt que de foutre dans votre scénario le fait qu'il y aurait mille caméras qui filment l'action, et de quand même vous débrouiller pour rater le B.A.B. Pour une première réalisation, il y avait quelque chose d'un peu frustrant, de garder un seul point de vue et de rester dans un schéma très rigoureux, très structuré. Va te faire foutre, mec ! Et le verdict est sans appel. Soit on a des films d'horreur bidons et inintéressants, soit, dans des cas plus rares car l'horreur domine le genre, on a des films d'action qui auraient peut-être bien mieux fonctionné sans l'aspect fan-footage. Le public a donc fini par rapidement se lasser. Les suites incessantes de Paranormal Activity ne feront qu'enterrer cette mode limitée, et le manque d'intérêt des films qui sortiront à côté seront les clous du cercueil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire avec le fan-footage ? Est-ce que c'est un style qui avait suffisamment de matière pour avoir un meilleur traitement ? Ben... Oui... Non. Car parmi cet océan de médiocrité, certains réalisateurs ont quand même essayé de faire quelque chose d'intéressant avec ce concept. Et pas juste un film immersif et rien de plus. Ils essayent de s'amuser un peu avec la mise en scène. Le réalisme à tout prix est mis de côté pour quelque chose de cinématographiquement assumé et bien plus visuel. Les films utilisent les codes du fan-footage pour mieux jouer avec ensuite, sans pour autant les dénaturer. Mais on sait qu'on est malgré tout dans un film. Et la recette, elle est simple. Il faut tout simplement un bon réalisateur derrière. Quelqu'un qui a compris comment on pouvait utiliser la caméra subjective à bon escient. Quand on a Romé Balaguerro, Matt Reeves, Neil Broadcom ou M. Night Shyamalan qui s'en occupe, ben bizarrement, là ça marche. Comme quoi, ben y'a pas de fumée sans feu. Mais un film en particulier nous a montré jusqu'où pouvait aller le genre. Un film qui est allé au bout du concept, mais qui a aussi démontré sa limite. Et ce film, c'est The Bay. Alors au début, c'était pas gagné. Quand tu vois la bande-annonce qui vend le film comme de l'horreur un peu bête et méchant, et le fait que ce sont les producteurs de Paranormal Activity derrière le projet, ben ça donnait pas franchement envie. Mais le nom du réalisateur avait titillé ma curiosité. C'est Barry Levinson à la mise en scène. Un mec que vous connaissez sûrement pour Rain Man, Good Morning Vietnam ou Sleepers. Un excellent réalisateur donc, qui va utiliser la mode de la caméra subjective à des fins artistiques, mais pas que. Du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas ? De toute façon, j'avais la carte illimitée, donc bon... Je me souviens que quand je suis allé voir ce film au cinéma en 2013, j'étais tout seul dans la salle. Ouais, ça a été un tel bide en France que le film a été retiré des cinoches au bout de seulement une semaine dans ma ville. D'ailleurs, les critiques françaises ont été assez rudes avec le film. Donc, vous vous en doutez, le film a été un four absolument partout et a fait seulement un peu plus d'un million de dollars à travers le monde. Ce qui fait qu'il n'arrive même pas à être rentable, même pour un fan-footage. Le genre de film qui faisait plus de sorties que d'entrées, limite. Bref, personne n'est allé voir le film, tout le monde l'a oublié. Et vous commencez à connaître la chaîne ? Quand c'est le cas, je suis toujours là pour dépoussiérer un peu tout ça. Le film nous raconte les événements tragiques de la baie du Maryland qui ont eu lieu en 2009. Une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s'en approchent. Les infectés qui ont eu le malheur de s'exposer à l'eau se retrouvent avec des plaques et des lésions sur le corps. Ils souffrent le martyr car ils se font dévorer de l'intérieur par ce parasite. Mais personne ne va rien faire pour eux. Le gouvernement les abandonne et va même étouffer l'affaire. Jusqu'à ce que toutes les images de cette catastrophe sanitaire soient retrouvées et balancées avec des témoignages de survivants dans un documentaire servant à dénoncer. Contrairement à beaucoup de fan-footage, The Bane ne se limite pas qu'à un ou deux points de vue. Utilisant à bon escient toutes les techniques de capture de l'époque, le film nous offre une grande variété dans la mise en scène. Caméra professionnelle, amateur, téléphone portable, capture vidéo, dashcam, enregistrement audio, caméra de surveillance, FaceTime, quasiment tout y passe. Barry Levinson décide d'aller au bout du bout du concept. Et le résultat est juste bluffant. Non seulement ça apporte encore plus de réalisme au film, mais ça permet aussi d'avoir une richesse graphique absolument tinque. Mais c'est là que l'on voit aussi les limites du fan-footage. Personne ne pourra aller plus loin que ce film à ce niveau. C'est une évidence. La forme participe donc grandement à la tension constante que réussit à me procurer le film. Certains passages fonctionnent du feu de Dieu, grâce à la suggestion, ou à l'empathie que l'on ressent pour les gens qui hurlent de douleur sans que l'on puisse rien faire. Le sentiment d'impuissance. Mais alors je crois que ce qui m'a le plus retourné, c'est cet homme qui, désespéré, va envoyer une vidéo sur Internet pour appeler à l'aide. C'est terrifiant de regarder ça. On ressent une vraie horreur anxiogène tout le long, surtout quand on voit ce qui arrive aux gens qui sont infectés. C'est vraiment répugnant. Et vous me connaissez, vous savez que je crois à ce genre de maladie de peau. Donc là, rien de tel pour me mettre mal à l'aise. Regardez-moi ces visages massacrés. Tu sens que c'est lent et douloureux. Et rien que cette perspective fait mal au cœur. Ce qui fait que la peur du dégoût marche très bien. Mais c'est surtout celle de l'inconnu qui va provoquer une tension constante tout le long. On suit cette épidémie horrible comme si on y était. Dès le début, le film ne perd pas de temps pour entrer dans le vif du sujet. On évite les habituelles longues expositions chiantes pour plonger en plein cœur du cauchemar sans préliminaires. Et comme tous les personnages, on est dépassé par les événements. Le film ne nous laisse aucun répit. Ce qui crée une sensation de paranoïa permanente. Comment se transmet cette maladie ? Qui est contaminé et qui ne l'est pas ? La panique finit par être contagieuse et va à un rythme effréné. Chaque minute, je trépignais sur mon fauteuil de savoir comment la situation allait évoluer. On est dans un véritable brouillard que le faux documentaire va clarifier au fur et à mesure. Et les révélations font froid dans le doux. Parce que ce virus vient de l'océan et aurait été causé par l'homme à cause de la pollution et autres conneries humaines qui dégradent de plus en plus nos eaux comme l'évacuation des déchets par exemple. Et que font les personnes qui nous dirigent dans ce genre de situation sans laver les mains et faire comme si de rien n'était trop tardé à transmettre des informations qui auraient pu changer la donne ou laisser les hôpitaux mourir sans agir. Quoi ? Mais attendez, mais ce n'est absolument pas crédible ! Non mais ça ne pourrait jamais arriver dans la réalité ! Et oui, vous sentez mon sarcasme à 3 kilomètres, je sais. Donc si on peut voir The Bay comme un film d'horreur catastrophe efficace sur la forme, il l'est également dans le fond. car il fait passer un discours alarmant et inquiétant. Un discours écologique que beaucoup pourront trouver balourd mais qui nous bouscule car très proche de la réalité. Quand on voit le monde d'aujourd'hui avec la crise sanitaire, les hôpitaux abandonnés et le réchauffement climatique, je ne pouvais m'empêcher d'y penser en regardant ce film. Surtout que le long métrage est en partie basé sur des faits réels. Tout le délire basé sur la pollution de cette baie du Maryland comme quoi 40% de la zone est morte à cause de la pollution, bah c'est véridique. Parce qu'à la base, Barry Levinson devait faire un documentaire sur la baie en question. Mais un autre était déjà sorti peu de temps avant et il l'avait trouvé vraiment excellent. Mais malheureusement, le film n'a eu absolument aucun impact. Donc le réalisateur a eu une autre idée pour que ça fasse un peu plus de bruit. et le plus effrayant, c'est que le parasite dans le long métrage existe réellement aussi. Rien de tel pour me foutre des cauchemars. C'est aussi pour ça que le film a énormément marché sur moi. Ce n'est pas seulement parce qu'il est bien fait, mais parce qu'il m'a ramené douloureusement à la triste réalité, à notre réalité. Et c'est ça le plus terrifiant au fond, nous confronter à quelque chose de crédible au final. Parce qu'un fantôme, un monstre ou autre chose du genre, bah, on sait que ça n'existe pas. Donc, on peut en avoir peur, mais on est rassuré au fond de nous. Alors que là, on sait que ça pourrait arriver à tout moment. Le message du film est clair. Jusqu'à quand on pourra continuer comme ça ? Quelles seront les conséquences si la nature nous le fait payer un jour ? Peut-être pas avec un parasite meurtrier, mais... Qui sait ? Je vous recommande donc amplement The Bay. C'est un petit bijou bien trop méconnu dans le genre qui nous montre qu'on peut se servir d'une mode de la bonne manière. Du coup, on l'a bien vu, le procédé du fanfootage n'est pas automatiquement mauvais en soi. Et justement, c'est ça qui rend cette décennie de médiocrité à la fois frustrante et fascinante. Comme chaque idée bonne sur le papier, le problème qui peut se poser, bah c'est le traitement. Et clairement, après le succès de Voldemort, le but n'était pas d'utiliser le fanfootage pour des raisons cinématographiques, ni même pour exprimer un quelconque message. Je dis pas qu'il faut forcément un message à chaque film, mais une telle absence dans la majorité de ses oeuvres démontre bien le jument footiste des producteurs qui voulaient juste surfer sur la mode. Alors qu'on pouvait questionner le spectateur de façon intelligente avec ce procédé, mais ça n'a quasiment jamais été réfléchi comme ça à cette époque. C'est bien dommage. Donc, bien que le fanfootage ne pulle plus autant de nos jours, le genre survit encore un petit peu malgré tout. Certains continuent d'utiliser ce concept parce qu'au fond, il y a des choses à dire quand on fait un film, peu importe la forme. La mode est passée, voire dépassée, comme les westerns par exemple, certes, mais le fanfootage n'est pas encore totalement mort. Il peut réapparaître de bien d'autres manières. On l'a vu avec les backrooms justement. Pourquoi pas une direction vers le petit écran d'ailleurs ? Pas forcément que les backrooms, mais creuser pour essayer de voir plus loin encore. Du coup, même si ce n'est pas au point où je souhaiterais que ce genre revienne sur le devant de la scène, je souhaite tout de même qu'il puisse s'exprimer. Et non pas parce que ça marche, mais pour ce qu'il arrive à apporter en termes de proposition artistique. Et quand je vois des films comme Play qui arrivent encore à me surprendre avec cette technique, je me dis que ouais, il y a de l'espoir. On peut encore en faire d'autres finalement. Et peut-être bien que... Non finalement, va crever dans ton coin le fanfootage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501